bonjour à tous je suis madrigan aujourd'hui on est reparti sur going médiéval la dernière fois nous avons construit une petite place du marché ici dans notre village sur des calbotis en osier avec des petits chemins en osier aussi pour que ce soit un peu joli et je suis quand même assez fier du résultat que ça donne même si bon ouais nos torches là faut les ravitailler les gars mettez moi ça en très élevé je sais pas si c'est utile de toute façon je crois qu'on manque de bois on a que 90 ça va pas aller loin on avait aussi fait un entrepôt ici dans notre village avec des escaliers en extérieur pour accéder à l'étage il n'est pas très plein ce serait intéressant qu'on le remplisse un peu plus pour cacher les choses de l'autre côté je vais les mettre en intermédiaire nos deux zones de stockage ils devraient comme ça nous débarrasser niveau nos animaux de celui ci ce sera très très bien enfin on avait bien creusé là il reste plus grand chose on va même pouvoir ouvrir dans cet épisode cette zone mais avant de commencer à faire nos chantiers parce que oui évidemment on va avoir plein de chantiers aujourd'hui et même des très gros chantiers déjà n'oubliez pas de vous abonner pour pas rater les futurs épisodes et laisser un gros pouce bleu comme ça c'est fait mais surtout il bail comme je disais on n'a pas de bois donc on va demander à en faire il faut qu'on récupère ça sachant qu'on a des petits arbres là qui sont un peu nul voyez soins fixe ils sont paralysés je sais pas par quoi me disent a priori que ça manque de lumière pas cool mais bon c'est comme ça qu'est ce que je pourrais récolter d'autre le problème c'est que j'ai très peu de rampes pour descendre ici et que c'est compliqué d'ailleurs en parlant de rampes bon on va laisser pleuvoir mais ce que j'aimerais c'est me faire un nouveau point d'accès là qui soit protégé parce qu'ils sont obligés de faire tout le tour et d'arriver ici devant nos murs et ça tire pas très très bien on a du mal à lutter j'ai un peu de lumière là on va laisser la pluie faire au appui non on va même attendre que la pluie finisse voilà il fallait pas attendre très longtemps avant que ça s'arrête merci lycoupe et le bois c'est intéressant ça est ce que tu es jeune mature ouais celui-là aussi 14 de bois mais ça rapporte tellement rien bon bref notre chantier ce que je voudrais c'est donc construire ici et construire quelque chose comme disons un truc par là comme ceux ci voilà je sais pas sur combien de cases et avec des rampes qui viendraient là je pense ça peut être sympa si les rampes à venir là on va les faire aller là comme ceux ci pour la symétrie et compagnie parce que oui ce sera plus sympa si c'est mais de symétrique on va boucher comme ça très très bien là on a dit trois cases et on met deux après pour le principe voilà on va faire un truc dans ce genre ça fera un peu plus naturel en disposition et normalement ce sera symétrique comme je disais ensuite on a dit qu'il fallait que je me mette à cinq cases ici très bien et sur mon plan ça faisait huit cases à partir d'ici c'était presque bon hop là voilà ça va faire quelque chose comme ça ce sera pas mal ensuite ce que j'aimerais c'est avoir là deux portes renforcées évidemment il faut qu'on se protège et ensuite j'aimerais avoir des petites avancées qu'on va faire aller là comme ceux ci voilà ça va nous aider je pense à nous défendre histoire de de rendre ça plus joli même si je sais qu'on manque de bois et que c'est une aberration de mettre des poutres qui coûte 15 de bois donc ça fait 45 à chaque fois c'est juste une aberration totale de faire ça mais on va quand même le faire pour la beauté du geste ensuite on va faire aller des merlons comme ceux ci qui vont faire tout le tour évidemment voilà puis avec les variations parfait il nous reste plus qu'à mettre le petit chemin de garde donc vous voyez ici des petites avancées qui vont nous permettre d'avoir des gens en plus pour nous protéger ce sera très très bien vous allez là jusque là et vous deux aussi voilà nickel ensuite ce qu'il faut c'est qu'on soit capable de monter ce qui paraît que c'est mieux si on veut pouvoir tirer donc on va mettre deux escaliers on sait plus pour faire joli le deuxième que pour être utile parce qu'à priori il y aura personne là bon on sait jamais rajoutons aussi deux piliers sous les esquets en face des escaliers pour bien que ce soit solide et on va se rajouter des petites barrières comme ceux ci ce sera bien je pense des petites clôtures là avec ici petit virage et petit virage pour toi aussi couper moi cet arbre qui est dessous ce sera mieux très très bien et enfin pour tout le reste il manque juste des variations voilà ce sera plus joli comme ça après je me dis peut-être que c'est un peu dangereux un poil ici et là donc oui on va annuler ces variations là et mettre à la place des merlons ce sera un peu mieux pour se défendre je pense non tourne le quand même mad voilà et là on devrait avoir une belle petite place défensive sachant que eux devraient être capable de tirer sur la porte de tirer là les archers devraient stagner en contrebas ici donc pas trop nous embêter non plus qu'à finaliser la décoration avec des bannières ici et là j'aimerais mettre des torches aussi qu'on va mettre ici et sur les pieds des autour ça va être une zone bien éclairé et je pense que ça peut être pas mal déjà pourquoi est ce que oui si ça crame les gens oui c'est bon ça les crame très très bien histoire d'aider nos gars venez me mettre ici une zone de stockage de bois c'est peut-être pas l'endroit le plus efficace mais c'est pas grave hop et pour les branchages pareil j'en ai besoin d'un tout petit peu matériaux bruts les branchages très bien non enfin histoire de faire que ce soit plus joli mettez moi une petite route en osier sachant qu'ici j'en ai une qui reliait ça ouais pour le principe venez me relier là voilà très bien et avec ses variations voilà ce sera tout de suite beaucoup mieux allez venez me construire tout ça je pense qu'on est particulièrement pressé 1 parce que bon on va manquer de bois c'est sûr on a que 300 mais déjà ils amènent toute la terre c'est déjà excellent bon évidemment on commence à construire à l'heure de la pause il risque de pas aller bien loin dans notre construction ou non pas ça merci je veux pas mettre de sol là moi je voulais que ça ça reste en fait ouais c'est mieux merci côté arbres on a encore en croissance y en a qui sont matures ici qui devrait pas tarder toi là tu es mature mais tu es en dehors de la zone de coupe donc il faudrait qu'on te supprime pareil pour toi très bien ça nous rapporte un peu de bois où il est beau celui-là enfin beau je parle de je parle pas de la quantité de bois je parle vraiment de sa forme il est superbe ok très bien et toi tu es mature maintenant tu es en croissance aussi petit à petit vont venir tout nous couper un je suis pas inquiet regardez ça avance déjà c'est top ils m'ont fait ça déjà la première rampe j'aimerais qu'il me supprime celle ci ce serait bien et supprimez moi ça aussi on va être un peu plus lent pour pour descendre puisqu'il faudra passer absolument ici mais on se retrouve normalement avec une seule rampe pour monter et plus aucune rampe au passage sur le village puisqu'on avait supprimé lors du dernier assaut ça c'était des c'était une contrainte qu'on a eu et qui était quand même assez violente mais avec ça normalement on devrait être pas mal ouais puis ça avance bien ça c'est cool génial je suis en train de me dire est ce que à tout hasard on pourrait pas changer un truc ici pour dire que ça là c'est c'est doublé en fait je vais tous mes arbres si je fais ça comme ça voilà comme ceci hop et on met des variations surtout chantier voilà comme ça on aura une petite route un peu plus sympa pour venir jusqu'ici on va les laisser dormir en tout cas et voilà la construction reprend au petit matin ça fait plaisir comment ils vont quand même assez vite faut dire que je sais pas combien ils sont peut-être quatre ou cinq à construire normalement vous voyez il y en a encore d'autres la ligue gérard margrette adger malin malin non malin 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 fait nous la taille des blocs de pierre voilà va t'occuper à faire de la recherche plutôt qu'à faire des la construction il ya suffisamment de monde pour construire maintenant c'est pas la peine voilà très très bien avec nos drapeaux excellent je voulais vérifier je sais plus si je les fais ou pas mémoire de poisson rouge est ce que j'ai remis oui j'ai remis en très élevé oui quand même et vous voyez les torches s'allument comme vous l'avez fait remarquer en commentaire du précédent épisode oui c'est quand même mieux d'avoir les torches qui s'allument ici aussi faudra qu'on le fasse un pour être sûr d'avoir la lumière merci de nous faire les portes attendez oui tout est fermé très bien maintenant ils sont obligés de passer par là ce qui veut dire aussi que je vais pouvoir mettre un bûcher ici pour être vraiment sûr de les attirer pour éviter qu'ils aient tapé sur les pieds de nos maisons de l'autre côté ce serait quand même assez intéressant oui il lit qui qui régale à nous finir cette route parfait mais li vraiment c'est l'homme de la situation tu vas où tu vas où ah oui chercher du bois ici c'est loin ça c'est jeune ok parce que j'ai pu que 21 bois j'en ai plus heureusement il me reste quand même quelques branchages pour faire les chemins en osie en attendant ce sera déjà bien toi oui vient poser les choses mais tu vas les couper le bois ok c'est dit qu'il va venir couper le bois vient m'abattre ce saule et tu m'abattra celui d'à côté après voilà ça nous libère la place pour construire et ça me donne les ressources excellent très bien j'ai récupéré le bois d'accord si vous voulez moi ça ça bat aussi un petit peu petit à petit on va y arriver en tout cas ils ont bien avancé c'est cool puis tout le temps tout est accessible donc c'est super rapide de faire ça y'a pas de problème et ça va nous aider pour les futurs chantiers bon il se traîne un peu je propose qu'on fasse une ellipse et chara convient de construire la dernière partie de notre clôture et regardez voilà petit poste défensif rien de très extravagant j'ai envie de dire mais ça devrait être largement suffisant pour ce qu'on a besoin d'en faire mettons quand même les torches comme on a dit en très élevé ça va nous aider et qui sont en train de faire du de la coupe de bois il va nous en falloir mais pas pour le prochain chantier parce que le prochain chantier c'est une église qu'on va construire ici et ça va être très très long je suis même pas sûr que ça tienne en un épisode pour vous dire sachant que moi mon objectif est donc d'avoir une église là comme ceux ci avec la porte d'entrée qui va être en porte renforcée pour le principe non raté raté je veux mettre ma porte là voilà comme ça on aura nous nous trois droits pour prier ce sera très très bien comme ceux ci oui je crois c'est c'est comme ça je crois oui ça me semble pas mal en taille parce que je voulais faire une fenêtre au milieu bon à l'étage du dessus encore comme ceux ci là vous avez la devanture avec la fenêtre qui va être ici comme ceux ci voilà donc on aurait de quoi mettre nos variations sur ces deux murs ici je vous explique comment j'ai construit au niveau des pourquoi ce choix de dimension c'est vraiment parce que si j'ai pensé aux fenêtres toi ici pour le principe il me faut des coins arrondis comme ceci et vous deux comme ceci voilà ici aussi à l'intérieur on pourrait mettre à des coins arrondis ça ferait pas de mal on verra pas souvent l'intérieur mais quand on verra au moins se dira ça a été pensé voilà très très bien ensuite ce que je voudrais c'est avoir un toit qui soit en assez haut donc il est en deux parties partie montante et une partie descendante et pour y arriver il faudrait que je mette à quatre cases en fait des piliers comme ceci voilà sans le fait monter mais c'est parce que comme ça je vais pouvoir avoir ma poutre là qui sera très très bien de la même manière on va continuer ici quatre cases quatre cases comme ceux ci avec une petite nuance c'est que lui aussi je vais avoir besoin de mettre des poutres là et enfin on peut dire aller on va être fou on va se mettre à cinq cases voilà on va rajouter deux on va rajouter deux voilà ça va nous donner la structure comme ça du transept ce sera pas mal oui s'il n'y a pas de pilier mais faut bien rentrer ce sera quand même plus confortable ensuite pour ce qui est logique c'est d'avancer jusque là à peu près un rassurez vous c'est dû à peu près au moins ça vous donne une idée des dimensions parce qu'en vrai ça on va le supprimer comme ceci quoique non comme ceci il manque une case là voilà ce sera comme ça il me semble attendez laissez moi vérifier je peux pas le vérifier la sauvegarder cette partie là ça doit être comme ça ça sera mieux voilà très très bien comme ceci donc on pourrait aller jusqu'au bout ce serait pas plus mal voilà très bien ça nous donne comme ça la forme générale de notre église on va pouvoir mettre ici les variations quand même voilà c'est pas plus c'est bien comme ça et évidemment il nous faudrait aussi des variations sur nos piliers voilà très bien comme ça on a tout qui est fait et c'est quand même ouais ça va être imposant comme comme structure pour le sol on va se mettre un sol en briques ça tient tout est calculé ou presque ce serait mieux là pourquoi ça veut pas tenir attendez c'est pas grave si ça veut pas tenir je vais juste me remettre ici un petit pilier voilà ce là ça va tenir sans problème voilà excellent et en comme ça on a vraiment toute la structure de la base de notre tour du tour de notre en sept maintenant passons à nos clochers parce que oui il y aura des clochers ils vont être ici en 8 x 8 sur cette base là comme ceux ci on va pas aller jusqu'en haut on va vraiment se limiter pour l'instant aux trois premières cases aux trois premiers niveaux et vous allez comprendre pourquoi c'est juste que ça va vraiment être énorme après et que j'aimerais déjà qui finalise cette partie là sans se bloquer ce serait déjà énorme ça ce serait cool et si on avait mis ces poteaux là parce que je vous imaginez que je pouvais mettre une poutre pour aller de là à là ça passe c'est parce que j'en ai besoin ici pour soutenir des futurs murs qui seront au dessus ici voilà comme ceci il y aura des murs là et c'est pour ça qu'on en a besoin maintenant ce sera un petit peu mieux plaçons les variations quand même et là on a déjà une belle idée de la structure générale ouais je pense que déjà là on est on est très très bien je pourrais si je veux rajouter quelques poutres là pour le principe on n'y est pas encore ce serait bien quand même que ça soit relié là par contre oui venez me faire ça et il va faire aussi qu'on gère la structure en pilotis à un moment ça aussi ça va être essentiel pour l'instant avant de faire la structure en pilotis je voudrais me placer des toits en bois parce que je trouve ça plus élégant c'est pas ce qu'il ya de mieux en termes d'isolation mais en termes de d'élégance ouais c'est vraiment top hop hop ici aussi et pareil derrière voilà et là vous allez me dire pour l'arrière c'est pas très beau mais en même temps c'était prévu et c'est pour ça que j'avais fait cette cette pente en deux temps c'était que comme ça ici ça va bien être relié l'autre malheureusement je peux pas y faire grand chose ils sont pas jointifs au niveau de la hauteur mais ça va rester comme ça ce sera très bien toi ici tu vas pas assez comme ça toi tu vas passer comme ça et pour le reste oui ce serait bien que je leur dise de se mettre sur de l'argile c'est un des briques d'argile ce serait top voilà ici comme je disais on va avoir des murs ouais enfin on va avoir des murs on va aussi avoir un sol qui va venir ici comme ceci sauf bas sur les bord puisque comme je disais ce seront les murs à l'intérieur ici on va avoir des portes parce qu'il faut bien qu'à un moment ils puissent prier des portes normal pas besoin qu'elle soit renforcée voilà très bien avec vous êtes trop haute voilà c'est beaucoup mieux il manquerait quand même le mettre le sol à l'intérieur très bien très bien voilà là ça va nous faire une belle église ce qui serait sympa c'est de rajouter quelques fenêtres sachant qu'on va les mettre à deux deux à deux en hauteur sur le deuxième étage comme ceci ça me semble très très bien de faire ça comme ça pareil ici voilà très bien et enfin pour toi on va faire un truc un peu différent c'est que on va les mettre à deux du bord mais lui ici ça va être à un du bord et ça va poser des petits soucis pour l'instant au rez de chaussée mais à terme ça ira mieux mais moi ça comme ça voilà parce qu'en fait ensuite après avoir les clochers qui vont s'élever et ce sera bien à deux du mur un sur bord et pas à deux cases ici mettons aussi celle ci pendant qu'on y est comme ceux ci comme ceux ci voilà et on peut rajouter aussi des variations voilà elles ont les variations ce sera très très bien il faudrait quand même que je vais gérer les murs pour le principe ici sur cet étage là n'ira pas plus haut pour les tours mais au moins ça permettra de fermer cette zone ci ce sera mieux on va attendre un tout petit peu d'avoir des escaliers voilà avec les déjà les variations et ensuite donc les escaliers pour monter oui parce que je mets des escaliers sur cet étage cet étage là ici voilà on va continuer de monter avec je vais mettre de l'argile comme ça mais en fait on va mettre deux cases d'argile pour une petite case d'argile on va le faire comme ça on va faire vraiment du colis maçon qui monte pour l'instant jusqu'à l'étage supérieur là et là donc je n'ai pas besoin de cette case là très très bien et là on est tout en haut parfait je peux mettre ça voilà là on est fermé on est très bien il me faudrait mettre une des petites fenêtres ici on verra ça après ça ferait bizarre maintenant tout cas ce qu'on peut faire c'est s'attaquer parce que au passage la quantité de briques on en a 448 on fait x 5 on arrive à du 2240 briques juste avec les murs à ça faut rajouter théoriquement les fenêtres 28 je crois que c'est 12 la fenêtre ouais c'est ça 28 x 12 donc on est dans les 400 dans 300 ce sera mieux déjà c'est déjà pas mal 300 plus le sol 500 x 2 ça fait 1000 encore voilà c'est juste énorme et c'est aussi une raison pour laquelle on va pas aller plus loin c'est qu'à un moment je vais en manquer même si on avait débordé sur notre quantité demandée de briques parce que on a on le stockait pas donc ils déposaient comme des sagouins ici à fond d'ailleurs je suis en train de me dire toi si je te détruis ouais je voulais le détruire pour le mettre sale là laissez moi arranger ici et demander avoir une zone un peu plus propre qui ne contiennent que des bruts que de l'argile ici effacer tout très élevé matériaux brut argile voilà ici comme ça ce sera pas optimal en termes de distance mais ce sera déjà ça toi ici oui on va continuer tout le long ce sera mieux oui non tu restes les autres vous avez rien besoin de plus moi ce sera bien peut-être que ça oui j'ai pas besoin de faire mieux que ça très bien et de l'autre côté c'est toujours trop loin on l'a pas relié c'est parfait toi ici tu vas galérer hop hop tiens il manque une case là pas très bien vous il vous manque vos variations si toi je t'ai pas détruit mais si ça devrait pourtant ok on n'est pas mal déjà sur l'église ce qui me manque on avait dit que ce serait intéressant si j'avais des calbotis ici aussi pas les pilotis du calbotis mais je m'en sortirai pas avec ces mots trop technique voilà annulez moi ça c'est de là aussi je vais te faire un truc comme ça est ce que ça va passer ça me semble pas mal ça me semble pas mal l'église les pieds dans l'eau l'église par contre vous allez me dire mais mad ça va être compliqué de tout construire parce que niveau accès bah c'est compliqué donc ce que je vais me faire temporairement on va se construire des petites défenses est ce que je pourrais les construire ouais non ça va galérer des petites défenses non on va se construire un mur à une porte en fait tout simplement d'ailleurs j'ai pas besoin du mur pour le principe on va quand même mettre un mur là avec ici une petite porte et derrière un escalier pour descendre non escalier ici voilà très bien c'est pas mal comme ça ok et normalement ça devrait me protéger suffisamment en cas d'intrusion puisque cette porte là resterait fermé on va demander à rajouter en bas un peu au milieu genre là un stockage de briques d'argile parce que c'est vraiment ce dont on va avoir le plus besoin ici et aller rajoute moi du bois là non on verra bien ce qui se passe et du coup ah et des trous qui sont formés ça va il y a que là les trous ouais il n'y a pas trop d'impact et des impacts ici aussi ok et bien rajoutons des poutres pas très grave ça on va essayer d'en mettre deux oui je sais j'ai rien fait pour gérer la construction derrière hop hop très bien et je me suis rendu compte que j'avais oublié de gérer ici la petite marche et pareil en dessous en fait voilà ça rendra plus propre tout de suite de ce point de de vue là vous non je vais vite utiliser l'outil pour tout supprimer sinon je risque de faire des bêtises et on avait dit qu'ici on avait perdu des sols là ok ou bien rajoutons des poutres ça devrait être suffisant j'espère si tu peux devrait être suffisant là non oui oui très bien au pire on rajoutera encore en dessous on fait pas particulièrement l'isolation ils sont pas sensés y vivre et du coup là on est vraiment parti et la première étape de notre église est maintenant terminée on a notre transept qui est là notre nef aussi qui est pas mal sachant que à l'intérieur évidemment on a énormément de place je n'ai rien construit donc il va voir qu'on aménage tout ça mais avant petit flashback car nous avons gerbaga qui arrive elle saignait abondamment à la suite une profonde entaille elle avait besoin de se reposer l'honneur est à l'origine de ma condition allez vous lui tendre la main alors à vue de nez extraction tireur ouais vas-y vas-y bienvenue qu'est ce que tu vaux exactement d'abord calendrier ça y'a pas photo on a une place dans le village donc on est bon là dessus on a dit qu'il était tireur 0 pourtant un c'est pas grave tu vas prendre un arc court ça n'a pas besoin tu me prends un bonnet tu me prends saison ok distance évidemment toutes les armures pour toi oui bien sûr malabar distance aussi s'il te plaît et on a dit les repas aussi très très bien côté travaux et bah tu vas nous faire en priorité l'intendance parce que ce serait bien un moment quelqu'un s'occupe de nos torches à fond on va lui demander ensuite de nous faire de la chasse au cas où pour essayer de faire monter sur sa pratique de l'arc et la faire extraire au besoin et sinon construction et puis le reste par défaut de la fabrication et enfin de la croissance et la coupe de plantes bref bienvenue gerbaya j'espère que tu te plaira parmi nous et bienvenue donc gerbaga tu as un nom bizarre mais c'est pas grave on t'en veut pas la première chose que j'ai envie de faire c'est quand même de commencer à faire du ménage ici toi tu vas où vous faites quoi ici ah oui vous d'accord oui évidemment il ya nicolas qui va venir s'occuper de ça ce sera très bien et nous on va donc placer déjà des petites torches parce que c'est pas qui fait sombre mais il fait super sombre à l'intérieur ce serait intéressant de mettre aussi deux petites bannières j'ai envie de les mettre là et là bon après pour le sens ouais c'est bien ce que je pensais c'était pas très convaincant ici et donc là voilà comme ça on a vite fait des bannières avant de rentrer à l'intérieur bah c'est simple j'aurais dû laisser ouvert ouvert le la nef si on a voulu faire une vraie église là dans les engolies médiéval et il faut qu'on fasse des temples c'est pour ça que j'ai tout fermé et c'est pour ça qu'on va pouvoir mettre ici des hôtels de la restauration et ici des hôtels des frères du chêne très très bien ça ça va nous aider bon ça va surtout nous aider parce qu'on va enfin pouvoir mettre non pas des étagères à outils mais des décorations pour les frères du chêne et pour les vis de la restauration normalement je me suis pas trompé on va vérifier quand même parce que ça va vite de faire des erreurs oui restauration très bien voilà comme ça on aura tout ce qu'il faut bon rajoutons maintenant je dirais des candélabres ce serait intéressant des candélabres ici j'aime bien les appliquées bougies bon ça coûte 5 en calcaire à chaque fois mais bon c'est pas grave il faut ce qu'il faut je vais en mettre aussi de l'autre côté ici et je vais en mettre tous les quatre voilà comme ceci ça me semble très bien de la même manière ici donc comme ça on aura un petit peu de lumière dans cette pièce qui en a besoin et histoire de simuler les bancs qui peut y avoir dans une église on va mettre des sièges bon malheureusement pas les sièges en bois parce qu'ils sont moches pas les sièges en pierre parce qu'ils coûtent 25 de calcaire et qu'on n'en a pas et encore moins de fer donc on va mettre des sièges de lin de qualité on va en mettre trois comme ceci pour symboliser les bancs on va pas en mettre à l'intérieur de la nef et on va faire comme ça et on remet tous les deux voilà avec ça on devrait être capable de recevoir pas mal de monde quand même je pense sachant que la prochaine fois évidemment on va continuer le chantier avec les clochers mais là j'avais vraiment besoin de faire les hôtels par exemple voyez frère du chêne je vais pouvoir supprimer les deux qu'on a là ça va déjà nous faire beaucoup de bien non je vais pas supprimer alfred je supprimer ça et ça et en fait supprimer ça et ça déjà ce sera fait et je vais forcer où est mon village ici li on a déjà fait un donc c'est parfait même pas besoin d'attendre et de forcer particulièrement la suite il fait le deuxième on revient donc à niveau de ce qu'on avait avant s'il me fait ça très bien bon ça me fait une chapelle valable donc je vais pas me plaindre c'est déjà ça sachant qu'ici la pièce elle est formidable et c'est une pièce libre quand j'aurai les chaises ça m'étonnerait pas que ça passe à magnifique vu le nombre qu'on a de sièges en plus ce sont des sièges qui sont beaux ouais c'est des sièges de qualité quand même donc ça va faire mal mais on va pas mettre ça en en grande halle malheureusement bon on va quand même les laisser finir alors je veux bien les laisser finir de faire ça mais en fait je manque de bois un truc de fou supprimez moi coupez moi ces arbres là même si c'est un peu loin de l'endroit par où vous pouvez y accéder ici j'ai deux j'ai des arbres aussi que je vais pouvoir couper ça va être très bien toi aussi toi aussi voilà récupérez moi un peu de bois ça là ça c'est récupérable aussi donc on va les demander à la récupération là haut oui ça coupe c'est bien ça aussi on pourrait les avoir il me faut du bois très bien non pas toi et voilà ils ont fini de faire tous nos sièges dans notre notre encepte et vous voyez la pièce est bien magnifique comme prévu avec une richesse totale de 5060 mais c'est grâce à l'espace honnêtement bon c'est hors mobilier et poste de production donc plus on met de meubles et plus à réduit l'espace niveau et 500 ici c'est juste énorme et c'est pour ça qu'elle aussi apprécié cette pièce après j'ai un souci ils ont du mal à tous pallier à leurs besoins oui privé d'une activité religieuse ou alors on manque de loisirs ce qui serait donc intéressant ce serait de gérer ça un peu mieux de laisser laissez moi déjà étendre ces zones là voilà ça va faire plus joli de d'avoir enfin tout s'arranger mais mes loisirs ici on vend on va les dupliquer voilà on va en rajouter trois ça ça devrait les aider à avoir plus de loisirs et donc d'être plus heureux il faudra peut-être que j'adapte aussi les calendriers pour faire des roulements avoir deux équipes en décalé une qui joue et qui s'amuse et compagnie pendant que l'autre bosse et après hop ils prennent leur lait comme ça ils ont accès à tous les ba tous les divertissements et compagnie 75 de bois ah oui c'était cher mais ça sera utile toi tu j'ai envie de te bouger aussi pour te mettre dans l'eau je vais te mettre là parce que quand c'est dans l'eau ça disparaît plus vite et comme on a plein d'animaux pour faire bouger tout ça j'ai envie de dire pourquoi pas parce que là vous voyez ça se décompose parce que c'est sur un sol comme ça bon de 0,20 en 0,20 il y en a pour un an à faire tout disparaître là la cendre bon il pleut ça l'aide pas donc fois 5 plus dans l'eau fois 10 en quatre jours ça disparaît les eaux tout à l'heure ils étaient sur un sol qu'ils appréciaient pas bon ben là le sol je sais pas pourquoi c'est fois 0 mais moins fois 0,30 voilà donc c'est un petit peu mieux de mettre ça dehors on est un peu mieux je vous avais fait aussi une promesse qu'on allait ouvrir ici je vais juste attendre que la pluie s'arrête pour qu'on s'en occupe voilà il fait jour je pense qu'on peut leur demander de venir venez m'ouvrir ça et pendant d'ailleurs qu'ils viennent je voulais on a eu la visite d'un ours pendant pendant le chantier et j'ai déjà commencé à le dresser oui 52% et heureusement qu'elle ferait de s'entraîner sur le sur le loup parce que ça ça lui permet d'être très efficace il a combien de compétences animaux 33 voyez donc ça elle permet de dresser l'ours et il est déjà pas mal bon vous venez les gens ou ouais voilà la première personne gerbaga c'est vrai qu'elle adore ça après c'est de l'argile ce que tu es en train de dominer oui donc ça va prendre un peu de temps vous faites tous de l'argile ok ça ça va être la fin voilà ça s'ouvre ça va se répandre et normalement ça va se disperser comme on l'a déjà vu plusieurs fois sachant qu'il a une belle quantité d'eau là haut mais normalement si on multiplie par trois le nombre de casques qui sont là ça se disperse voilà plus d'eau là dedans peut-être qu'on réutilisera cet endroit pour faire un piège pour nos ennemis on verra parce que après tout je pourrais faire se déverser de l'eau ici dans une pièce fermée et les inonder ça serait très intéressant de faire ça et voir comment les ennemis s'en sortent pour taper une porte ou des murs je ne sais quoi en tout cas la zone là oui on on l'a bien miné on l'a bien développé il ya même de l'herbe oh le luxe parce que de l'herbe ouais c'est pas que j'en ai pas sur l'île mais j'en ai pas en fait donc il ya que là qu'à de l'herbe d'accord à très très bien et donc si ça pouvait arrêter de ramer merci et donc on aura bien avancé aujourd'hui sur le chantier de notre église on aura fait le comme j'ai le transept et la nef il nous manque les deux clochers finir le toit au milieu les briques sont déjà en place prêt à construire le tout sur pilotis plus notre petite protection qui nous aura pas été très utile aujourd'hui bon c'est pas très grave ça servira une autre fois j'ai envie de dire ce qui compte c'est qu'on soit protégé ici et c'est déjà plutôt pas mal en tout cas je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout ça coupe bien n'oubliez pas de vous abonner pour pas rater la fin de l'église et les futurs chantiers et laisser un gros pouce bleus si la vidéo vous a plu moi je vous dis à la prochaine c'était madrigan bon